Poursuivant sa mission de commandement et de contrôle dans la province du Nord Kivu, le chef d'état-major général de FRDC s'est rendu ce mercredi 11 janvier 2023 à l'hôpital militaire d'Ikonkati Ndwagoma pour une visite de réconfort aux blessés de guerre internés dans cet hôpital et a par la même occasion visité quelques épouses des militaires hospitalisés dans ces sites. L'élite nord général Tio Esongé Sacrétion a saisi ses moments pour un réarmement moral de ses variés combattants. Il a avant son départ posé un geste de compassion à laissant une enveloppe contenant une somme d'argent à ses militaires. Juste après, le numéro un de l'armée a pris la direction de l'état-major de la force régionale de L.E.A.C. A son arrivée, il a été accueilli par le commandant de la force de L.E.A.C. le général Jeff Niaga. Celui-ci a au cours de cette visite fait un briefing à l'intention du chef d'état-major général sur le déploiement des militaires de L.E.A.C. aux opérations. Le général Tio Esongé a donné quelques orientations au commandant de la force et a émis le vœu de travailler ensemble pour l'intérêt de la région. Autre étape, Mubambeiro, Asak et dans les territoires de Massissi. Le chef d'état-major général a y attenu sur les liés une causerie morale à l'intention des militaires cantonnés sur ces sites, en provenance de Kisongani. Dans sa causerie morale, le général Tio Esongé a cherché la discipline et a rappelé à l'ordre ses militaires en ce qui concerne l'utilisation abusive des réseaux sociaux dans les opérations. Dernière étape de sa série de visites de Kilimanioka, située à des kilomètres de Kiboumba, dans les territoires de Niragongo, où le chef d'état-major général a inspecté les unités déployées sur les liés. Je suis dans le secteur opération Nord qui vous secoue la 2, sur la ligne des fonds et aujourd'hui nous avons reçu une visite des marques, donc le chef d'état-major général.